... En manchette aujourd'hui, la Chambre de commerce d'industrie Berthier-Dautré rend hommage à Jean Farley. ... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à votre butée nouvelle du mercredi 18 avril 2018. Comme mentionné en manchette aujourd'hui, la Chambre de commerce d'industrie Berthier-Dautré rendait hommage à M. Jean Farley lors du souper expert entrepreneur qui se tenait à Berthierville au club de golf de Berthier. Et comme vous le savez, justement, M. Martin Genet maintenant est en pleine direction du club de golf au complet. Il n'attend plus que la belle température justement pour recevoir les golfeurs. Le souper était très intéressant, les entrepreneurs très intéressants à entendre parler de leur expérience. Et durant la soirée, il y a eu la partie hommage justement à M. Jean Farley. Mme Vanessa Sylvestre a eu l'honneur de présenter M. Farley comme hommagé. Écoutons la présentation qu'elle a faite de M. Farley. Donc, l'hommage est attribué à une personne ou des personnes et non à une entreprise. À la Chambre de commerce, nous croyons qu'il y a toujours une grande personne derrière chaque entreprise, organisme ou institution. Ces personnes doivent se faire remarquer par leur artur au travail, leurs compétences, la passion, autant sur le plan local que régional. Par ses actions, ses réalisations, ses ambitions, cette personne aura toujours su mettre en valeur notre région. Une soirée spéciale le 16 mai prochain couronnera la personnalité de l'année parmi tous les hommages décernés. Vous recevrez bientôt une invitation par courriel afin de voter pour la personnalité de votre choix. Le vote aura lieu en deux volets, soit 50% par voie électronique et l'autre 50% sera le vote sur place le soir même. La personne ayant reçu le plus de votes combinés sera élue personnalité de l'année à la Chambre de commerce et d'Industrie Berthie d'Autrille. Nous en profitons pour vous inviter à réserver votre place dès maintenant. Judith, Marika et lui se feront un plaisir de vous inscrire. Donc, sérieux et déterminé, Dr Jean Farley, un professionnel, un leader qui aime les équipes gagnantes. Intelligent, très débrouillard, habile de ses mains, il est doté d'une dextérité lui permettant de réaliser un travail délicat et d'une force de caractère qui absorbe le stress relié à ses fonctions. Des qualités qui lui permettront de réussir une carrière très prolifique tout en demeurant le mari, le père de famille, le frère, l'ami, le confrère qui est toujours là pour aider. Natif de Saint-Barthélemy, avant-dernier d'une famille de cultivateurs, Jean aime bien la terre, les grands espaces. Cependant, il n'a pas beaucoup d'intérêt à reprendre la relève familiale à la ferme. Il va donc prioriser les études. Ce sera en sciences santé qu'il s'inscrit au cégep de Joliette. Puis, à l'université, malgré un contingentement très serré, la faculté de médecine dentaire ouvre ses portes au futur chirurgien dentiste, le Dr Jean Farley. Durant ses années à l'université, il est très sérieux dans sa démarche. Il consacre tout son temps à ses études, même que la personne où il pensionnait le trouvait trop sérieux et un peu trop tranquille. Ses soirées étaient employées à pratiquer sa déclivité sur des moules en vue d'obtenir les meilleures notes le lendemain en classe. Avec ses confrères et consorts de classe, il collabora au perfectionnement de leur connaissance. En fait, il aimait tellement le milieu équidien qu'il y aurait resté toute sa vie. À la fin de ses études en 1982, le nouveau Dr Jean Farley avait un projet quelque peu extravagant. En compagnie de nouveaux diplômés comme lui, il ambitionnait d'aménager un véhicule motorisé genre Wenebago pour partir servir des régions éloignées non desservies. Heureusement pour nous, M. Guy Barrette, propriétaire de la pharmacie Barrette, les plus vieux ici s'en souviendront, invite Jean à installer son cabinet dans ses locaux, tout en lui offrant une clientèle déjà établie. Il choisit donc de revenir chez nous. Outre ses études et son travail, Jean a une autre priorité, la famille, qu'il désire fonder avec l'île, sa compagne, sa complice de toujours. Lynn Désy, diplômée inhalothérapeute, elle pratique pour l'hôpital de Joliette. Ensemble, ils auront trois beaux enfants dont ils sont très fiers. Il y a Émeline, Justine et Antoine, et tout récemment, grands-parents de Pisaac, le fils d'Émeline. Comme un bon papa ou grand-papa, maman ou grand-maman, un simple appel et ils se précipitent à aller aider l'un ou l'autre pour quelque service que ce soit. Bien que Lynn soit installée confortablement dans son emploi, les horreurs exigeants avec les enfants compliquent la vie familiale. Le couple décide donc de collaborer dans la pratique de la clinique dentaire. Alors, de la maison, Lynn participe à l'administration de la clinique et dès qu'elle est disponible, elle s'y rend pour aider à titre d'assistante et même elle peut remplacer le personnel manquant à l'occasion. Ce qui permet d'alléger des tâches tout en permettant une vie de famille de qualité. Depuis maintenant 36 ans et après de grandes rénovations, modernisations et bien sûr d'importants investissements, la clinique du Dr. Jean Farley, qui comptait au début que trois employés, n'a cessé de grandir. Elle est devenue la clinique dentaire Berthierville avec quatre dentistes, soit Dr. Sophie Sanfaçon-Poutier, Dr. Jean-Philippe Bouimet, Dr. Sylvain Lambert et bien sûr Dr. Jean Farley. Ils sont accompagnés d'Anthony Parent, d'anthurologistes et d'une équipe de professionnels comme assistantes hygiénistes et soutiens administratifs. Le Dr. Jean Farley a toujours su adapter sa pratique aux besoins de sa clientèle. Les soins de qualité pour ses patients sont au sein de ses préoccupations. Pour bien réussir, être apprécié et duré, un vrai professionnel doit comprendre la réalité de ses clients. Ne pas imposer de pression abusée, un principe qu'il a appliqué et qui a grandement contribué à lui mériter le respect de sa clientèle. Le Dr. Farley a la réputation d'être très attentionné et surtout très doux avec ses patients, ce qui lui a valu une très grande clientèle parmi les enfants, au grand soulagement des parents. Il a tellement de respect pour ses patients qu'il n'a jamais osé prendre de longues vacances pour ne pas brimer sa clientèle. Au fil des ans, il s'implique au sein de la communauté et de sa profession comme nul autre. Il fut président de la Société dentaire de la Naudière, où durant son mandat, il a eu l'initiative de rendre hommage aux dentistes retraités de la région. Ses gestes fut d'ailleurs très appréciés de la confrérie. Membre du Conseil de surveillance de la caisse des jardins de Berthierville. Au début des années 2000, il occupera le poste de président du Conseil d'administration de la Chambre de commerce de Berthier, où il continue à poursuivre l'activité de la patinoire du Chinal du Nord avec M. Benoît Gendron de la SABA, M. Gérald de Destrand et Mario Dupuis de la Chambre de commerce. C'est d'ailleurs depuis son passage à la présidence de la Chambre de commerce qu'on peut compter sur du personnel permanent pour suivre ses activités. Aujourd'hui, il est présent au conseil d'administration de la SABA à titre de secrétaire. Comme vous pouvez le constater, il est toujours là pour aider. Comme dans sa pratique professionnelle et son implication sociale, il s'est défoué pour sa famille, ses enfants. Inspiré et motivé par son amour des sports, c'est avec conviction qu'il s'engage au service des jeunes en devenant coach au soccer, à la balle, au hockey, démontrant un leadership exemplaire. D'ailleurs, nous avons une petite anecdote à ce sujet. Vous connaissez notre président, Jean-François Laporte? Lorsqu'il était jeune, il faisait partie de l'équipe de soccer dont Jean était le coach. C'est lors d'une partie que Jean-François a regardé sa mère et dit « Moi, dans la vie, je veux faire comme Jean, un coach de soccer. » « Tu as eu d'autres aptitudes de Jean, peut-être, mais pas celui de coach de soccer. » Dans sa carrière professionnelle, dans sa vie familiale, dans ses implications sociales, le Dr Jean-François s'est bâti des équipes solides, avec le respect d'un grand leader. La Chambre de commerce félicite le Dr Jean-François. La Chambre de commerce félicite le Dr Jean-François La Chambre de commerce félicite le Dr Jean-François La Chambre de commerce félicite le Dr Jean-François On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés, pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons de l'un dans un refrain Nos visages, mes tissages On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime Des messages pour les jours à venir On écrit sur les murs à l'encre de nos veines On dessine tout ce que l'on voudrait dire On écrit sur les murs la force de nos rêves Nos espoirs en forme de graviti On écrit sur les murs pour que l'amour se lève Un beau jour sur le monde endormi On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime Des messages pour les jours à venir On écrit sur les murs à l'encre de nos veines On dessine tout ce que l'on voudrait dire Donc, par la suite, il y a eu l'allocution de M. Jean Farley Les remerciements d'usage Écoutons ce que M. Farley avait à nous dire Bonsoir à tous Merci Vanessa pour la présentation de ce beau test Et félicitations pour son petit bébé Merci Daniel et CDRB pour le beau montage de photos C'est bien d'apprécier, c'était de beaux souvenirs Merci au comité de sélection, à notre président Jean-François Et tout le C.A. de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautry Pour ce bel hommage Ça me touche vraiment beaucoup Merci Mme Louis pour m'avoir écouté pendant quelques heures Et avoir rédiché ce beau texte J'en profite pour tous vous féliciter pour votre beau travail Et pour les belles activités que vous prenez le soin d'organiser Merci pour votre implication dans notre milieu Un merci particulier aux membres des conseils d'administration Qui ont œuvré durant les années où je me suis impliqué Merci à notre secrétaire et notre DG de l'époque Linda Rébiard et M. Arnie Bellemare Un gros merci à toute l'équipe de bénévoles Qui ont participé pendant plusieurs années À la réalisation de la patinoire du Chineau-Croix Merci à nos commoditaires de l'époque Qui apportaient le soutien nécessaire à cette belle activité hibernale Encore là, merci à la Chambre pour son implication financière et logistique Je m'en voudrais passer sous silence le travail colossal de mon défunt ami Benoît Gendron, BEM pour les intimes Qui était président de la Société d'aménagement de Berthier-Dautré Et un des principaux maîtres d'oeuvre de la patinoire Parlant de la SABAP, merci à Richard Chambre Président au conseil d'administration Pour les réalisations passées, que ce soit le Port de Paisance Le Pacte Bellevue, le Belvedère Jacques-Lavé Et pour les projets à mener Ainsi que pour le plaisir toujours présent que j'ai à travailler avec vous Merci au mouvement Desjardins Et plus particulièrement au président de l'époque M. Jean-Paul Campagna, OCA Et M. Fabrice Saint-Martin, OCS Pour les belles années passées au sein du conseil de surveillance Merci aux mamans et aux papas qui avec moi se sont impliqués Et qui continuent de s'impliquer toujours comme coach auprès des jeunes de la région Notre récompense c'était de voir les enfants s'amuser Et d'être appréciés par les jeunes et leurs parents Au niveau professionnel, j'aimerais remercier mes consoeurs et concrets De la Société d'aménagement de la Nouvelle-Dièvre Avec qui j'ai toujours eu une relation de camaraderie Et plus particulièrement les membres des conseils d'administration avec qui j'ai travaillé Merci aussi à mes consoeurs et confrères dentistes de Berthier Pour la très bonne collaboration que nous avons entretenue durant les 36 dernières années Bien sûr, je remercie toutes les filles qui y ont et qui travaillent encore à l'atelier Je vous dois une grande partie du succès de ma pratique Je vous remercie d'avoir pris bien soin de nos patients Par votre professionnalisme, votre dégouement, votre bonne humeur Un merci particulier à la paire du bureau, Jacinthe Qui est avec moi depuis plus de 33 ans Et qui fait tout ce qui est possible et même un peu plus pour satisfaire tout le monde Que ce soit les clients, employés et même les patrons Merci José, Caroline, Véronique, Francine Qui sont avec moi depuis plus de 20 ans pour la plupart Merci à Julie qui a été avec nous pendant plusieurs années Merci à Dr Sylvain Lambert pour l'excellent travail de se passer à notre clientèle depuis plus de 21 ans Merci et bonne chance au Dr Sophie sans façon de soutien Merci Et Dr Jean-Philippe Lumet, ce dernier était absent ce soir au quartier qui est au travail Qui se sont joints à nous il y a quelques années Ont finalement acheté le bureau Et maintenant prennent bien soin de nos patients et amis Des employés et même de leur ancien boss Le succès d'une entreprise de service dépend pour beaucoup de ses employés Mais au début, il faut des gens qui nous font confiance Qui acceptent de s'en remettre à notre jugement Nos connaissances, nos recommandations Je remercie donc tous ceux qui sont venus me consulter Qui ont été de fidèles patients avec qui j'ai eu du plaisir à travailler Qui m'ont forcé à me dépasser Et qui ont fait que ces 36 dernières années ont passé bien trop vite Je vous en serai pour toujours reconnaissant Pour terminer cette longue liste de remerciements J'aimerais remercier celle qui m'épaule et qui m'a duré son jeune âge Elle est auprès de moi depuis 43 ans Et j'ai nommé l'Inde-dise Merci pour tout ce que tu as fait pour moi et les enfants Merci pour ton apport dans mes multiples tâches Au sein des différents comités auxquels j'ai œuvré durant toutes ces années Il y a encore beaucoup de gens qui mériteraient d'être remerciés Que j'ai sans doute oubliés À ceux-là, je dis aussi merci Merci à vous tous ici présents Je vous souhaite une belle soirée En compagnie de mon bon ami, compagnon de classe Et voisin d'enfance, M. Jacques Plante Merci bien, M. Jean Farley Merci bien, M. Jean Farley Merci bien, M. Jean Farley Donc, félicitations à M. Jean Farley pour cet hommage On rappelle qu'au mois de mai, il y aura la nomination de la personnalité de l'année pour 2018 Et maintenant, allons à la première pause Le Québec est en mouvement En s'investissant dans la mobilité Dans les voitures électriques Et dans les autobus scolaires électriques Les trains Les routes En milieu urbain Et en milieu rural Les tramways Le métro Et les gares intermodales On rend les déplacements plus fluides Et plus simples Améliorer la qualité de vie des familles Au cœur du plan économique du Québec Au cœur du plan économique du Québec Au cœur du plan économique du Québec Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo-Ren-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sous-titrage Société Radio-Canada et aussi des activités qui peuvent se passer dans votre région. Pour continuer un peu avant de passer à la prochaine pause, la Société d'Histoire de l'Honorêt vous invite à une sortie à Saint-Constant. Donc, une visite du Musée ferrovière de Saint-Constant. Cette activité se tiendra le jeudi 31 mai à 10h. Le départ à 8h le matin se fera à l'Escale du Roi. L'entrée est de 18 $. Le lunch aussi peu que 7 $ pour une pizzeria tout près. Et en covoiturage, c'est à 5 $. Donc, si vous voulez venir visiter justement la Doche-Sester, qui est la première locomotive à faire son entrée à l'Honorêt en 1850. Vous pouvez réserver très tôt vos places, tout de suite si vous désirez, en appelant au 450-887-1100, le poste 3042 ou par courriel à la Société d'Histoire à commercial lanorêt.ca. On vous rappelle aussi que l'AGA de la caisse Desjardins de Dautré se tiendra le 24 avril prochain au club de golf de Berthierville. Donc, c'est une invitation à tous les membres de Desjardins d'Autré. Il y a eu une arrestation aussi de deux suspects pour un recel de camion à Randonne. Les policiers de la Sûreté du Québec et de la MRC de la Matawini ont procédé à l'arrestation de deux individus le 22 mars dernier relativement au recel d'un camion dont le vol a eu lieu quelques heures plus tôt à Mascouche. L'enquête est menée par le service de la police de Mascouche et se délie pour être lié à d'autres vols de véhicules récréatifs commis dans la MRC de Montcalm et de Matawini. La Sûreté du Québec désire sensibiliser les citoyens aux vols de véhicules récréatifs, quels que les motoneiges, quoi, de bateaux, motos et autres. Les policiers demandent aux citoyens de faire preuve de prudence et de vigilance afin de prévenir le vol de leur véhicule. Voici donc quelques conseils de prévention. De préférence, garer votre véhicule récréatif dans un garage intérieur sécurisé ou dans un endroit extérieur très visible et bien éclairé. Enchaînez votre véhicule récréatif avec un objet fils et utilisez un cadenas à l'épreuve des coupes boulons. Munissez votre remorque d'un dispositif antivol à l'épreuve des coupes boulons. Gravez les six derniers chiffres de numéros de série de votre véhicule récréatif sur le châssis sous le siège, sur le dessus du moteur et toute autre pièce que vous jugez utile. L'identification ultérieure sera plus facile et la revente sera plus difficile. Lors des ventes sur site Internet de petites annonces, veuillez à ne pas divulguler votre adresse de domicile. Convenez d'un endroit sécuritaire qui peut être un endroit autre que votre domicile pour l'essai du véhicule que vous avez à vendre. De cette façon, il est impossible à une personne malveillante de localiser le véhicule sur Internet. Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention particulière aux véhicules et aux personnes qui n'ont pas l'habitude de votre environnement ou celui de vos voisins. Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci. Le sexe, l'âge approximatif, la couleur de l'habillement, les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements et bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro de plaque d'immatriculation ainsi que la couleur et la marque. Vous pouvez contacter les policiers en tout temps au 310 4141 ou étoile 4141. Pour toute urgence, vous pouvez faire le 911. Donc, c'était des conseils de la Sûreté du Québec, justement, en relation avec les véhicules récréatifs et avec la belle saison qui s'annonce. Et maintenant, allons aux avis de décès. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501